On est de retour avec Joanne Brissette à CRFRH 88.1 à 106.7 et on parle de la question Métis. C'est parler un peu, Joanne, sur la langue, la langue chico ou la langue kawish, tu me disais. Des expressions que tu peux me dire de c'est à quoi exactement. Par exemple, on parle de... Des fois, nous autres, on va aller chasser du canard et des bernaches. C'est ça par ici. Ça veut dire qu'on va chasser le canard et l'outarde. Ah, l'outarde. Ça, c'est des expressions familiales ou la langue que tu parles avec d'autres mondes? Oui. C'est quand même drôle parce que quand quelqu'un commence à parler et je vais ramasser des mots, tout d'un coup, je vais retourner à parler à ce patois-là de chez nous. Ou si je monte à Saint-Gabriel ou si on est en famille, on va se parler, on va partir du français, je te dirais, le français québécois. poli. Il faut aller au caouich. Certaines personnes ont même étudié la langue. Eux, ils la nomment... Yvon Couture, qui est un auteur, a publié le livre qui s'appelle Parlons-Maguas, qui, justement, examine le patois qu'on parle ici. C'est le fun parce que j'ai envoyé ce livre-là à des amis à Prince Albert au Saskatchewan, des amis qui sont métisses et qui parlent aussi le métif français. Et ils ont reconnu beaucoup des expressions qui étaient présentes dans le livre Parlons-Maguas et qu'ils utilisent encore aujourd'hui en Saskatchewan. Ça, c'est-tu comparé à... Y a-tu des langues autochtones mélangées là-dedans? Un peu. Tu sais, quand tu parles de la Wawaniche, quand tu parles de Yamashiche qui veut dire la rivière boueuse, quand tu parles même Masquinongée, la Chiant... Ce sont beaucoup de mots qu'on a incorporés à la langue française, oui. On va aussi dire Tanshikia qui ressemble beaucoup à la façon qu'on va souhaiter la bienvenue, dire bonjour en Atikamekw, Miigwech, des expressions comme ça. Ça, il y a du mélange ajibwe là-dedans, puis du mélange d'Algonquin, on va dire un peu là-dedans aussi. Parce que, on va dire, comme... Le méchif, là-bas, ils disent oiseau, tu sais. C'est pas comme oiseau en français. Ils disent oiseau. Il y a un Z en avant. Tu n'as plus de mélange de ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Écureuil, d'autres, on va dire un écureu. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on disait chez nous aussi. Un écureuil, tu sais. On ne dirait pas un écureuil. Un écureuil comme en tradition française. La bannique, on va l'appeler les galettes. Oui, 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 oui. Les galettes. Ah, les rodeaux. Les rodeaux, oui. Il y a plein d'expressions qu'on partage avec autant les langues, les Premières Nations qu'avec le méchif dans l'Ouest. Le méchif français, j'entends bien. Le méchif français, oui. Il y avait-tu chez vous des expressions que tu n'attendais pas ailleurs, comme tu te promènes au Québec? Il y avait-tu des affaires que tu n'attendais jamais ailleurs, qui ne sont pas communes? Je pense que les enfants, souvent, ils appelaient des maillets. Je ne sais pas pourquoi, mais on appelait ça des maillets. Oui. Est-ce que tu as la tête? L'attitude métier au Québec, tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent au Québec comme autochtones au métier. Est-ce que tu vois ça un peu dans ta vie ici, là-bas? Non, pas du tout. En fait, tu sais, je veux dire, on parle qu'il y a beaucoup plus qu'il y a eu un saut dans le recensement de personnes qui ont écrit sur le recensement qu'ils s'identifient métistes. Mais tu sais, la province du Québec compte plus que 8 millions de personnes. là-dessus, il y a juste 100 et 9 000, quasiment 100 et 10 000 qui s'identifient comme métistes. Ce n'est quand même pas gros, comparativement à la population générale. Et puis, moi, je ne le vois pas tous les jours. Je vois plus une fierté émerger. Je ne vois pas beaucoup de gens qui cherchent à faire reconnaître des droits. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir célébrer leur culture et leur identité, ainsi que les contributions des métistes au Québec ont eu à la traite des fourrures et à toutes les activités qui se passaient d'un océan à l'autre au Canada, puis dans le nord des États-Unis. C'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus aussi vouloir et pouvoir reconnecter avec la culture, les traditions. Et que ce soit reconnu par le Québec et qu'on puisse aussi faire preuve du concept autochtone de réciprocité. La réciprocité, ça veut dire que si c'est un métiste qui vient du Manitoba, qui doit, pour le travail ou toute la raison, doit venir vivre ici au Québec, au présent, ces personnes-là ne sont pas reconnues. Et moi, je le vis dans mon quotidien. Mon conjoint est un franco-manitobain d'une communauté métisse reconnue au Manitoba. Et ses oncles et tantes sont enregistrés comme étant métisses et membres de la Fédération Métisse du Manitoba. Pourtant, son père, lui, sa famille, vu qu'ils sont arrivés ici au Québec depuis la fin des années 60, début 70, ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont rien. Il y a quelque chose là-dedans qui est étrange. Je veux dire, on ne s'attendrait jamais à ce qu'une personne Micmac perde son identité ou le droit de pratiquer sa culture si jamais elle déménageait en Alberta. Et pourquoi est-ce que les métisses, eux, doivent délaisser leur identité si jamais la famille se relocalise de la communauté historique? Oui. Ça fait qu'il n'y a pas de continuité de province en province. Non. Et ce qui est le pire, c'est que même avant la Confédération de 1867, je veux dire, c'était grâce aux métisses et aux Premières Nations qu'on a pu enrichir que ce soit la France au début, que ce soit l'Angleterre par la suite et que ce soit le Canada après la Confédération. Mais c'est vraiment grâce aux métisses et aux Premières Nations que le Canada a pu être, avoir de l'argent. Il s'est enrichi énormément sur le dos des personnes autochtones. Oui, ça, c'est vrai, parce que les métisses étaient les commerçants. Les métisses étaient les commerçants. On était mis en place au poste de traite. Et puis, tu sais, si tu regardes Hippolyte Brissette, qui était partie d'ici, qui était allée en Alberta, dans le coin des Grands Lacs, avait marié Archange des Rondelles. Il y a eu des enfants en Alberta. Par la suite, la compagnie HBC l'a envoyé dans le coin de Penetanguishin. Et il y a eu d'autres enfants là. Ils ont vécu leur vie là. Et aujourd'hui, tu vois les Brissettes, les descendants qui sont encore là, sont reconnus comme étant soit partie de la Première Nation Ojibwe ou encore des métisses reconnus par la MNO. Oui. Puis aussi, peut-être aussi de la province de l'Ouest, on va dire d'Alberta ou du Manitoba. Il serait un endroit ancestral, on va dire, à ce point-là. Exactement. Exactement. Oui. Et c'est la même chose pour beaucoup de nos ancêtres. On parle des bouchers qui ont été d'un bord à l'autre du Canada puis dans le nord des États-Unis, dans les Grands Lacs. autant aussi à Turtle Mountain dans le Dakota. Je veux dire, il y en a d'autres, il y a la famille Boucher, il y a la famille Riel, il y a tellement de ces familles-là que de père en fils étaient voyageurs qui, c'était souvent qui avaient pris pour femme une femme autochtone soit métisse ou première nation plutôt qu'une blanche. Alors, tu vois qu'on a participé énormément au succès du Canada. Oui. C'est le bon qu'on puisse reconnaître l'un d'un 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 d'autre. Oui, exactement. Aussi, c'est parce que les métis, c'était les vrais commerçants, c'était les vrais traders qu'ils appelaient à l'anglais. C'est les autres qui faisaient tous les deals entre ça puis ils faisaient le commerce de fourrure pour les échanges. On s'est parlé de ça avec Sébastien Mallette. Il y avait l'échange de fourrure puis d'alcool et les affaires de même. Oui, et on avait aussi parce qu'on tissait des liens familiaux avec eux qui étaient importants aussi dans le commerce. Puis on voyageait en famille aussi. Ça fait que souvent, on se retrouvait des épouses des Premières Nations des endroits où ils étaient qui allaient à d'autres Premières Nations et apprenaient les langues et on est très versatile. On apprenait les langues et on on tissait des liens forts. Oui. Il y a souvent qu'il y avait des personnes qui étaient multilingues on va dire les métis. On s'est parlé de ça avec Sébastien puis Michel. Ils étaient multilingues. Ils parlaient l'anglais, le français puis ils parlaient plusieurs langues autochtones. Est-ce que tu as vu ça dans ta famille aussi? Oui, absolument. Moi, mon grand-père parlait je te dirais plutôt qu'il baragouinait mais ça c'est parce que moi je ne parlais pas la langue mais il pouvait s'exprimer avec les Atikamekw quand on allait visiter les Abénaki par baragouiné en Abénaki. moi, pour moi quand j'ai habité dans le Grand-Nord j'ai habité sur l'île de Baffin mes parents s'étaient relocalisés là et pour mon père qui a appris le Nuit-Titou puis moi aussi j'ai appris à baragouiné en Nuit-Titou c'était très important pour mon père qu'on apprenne la langue des gens sur qui le territoire on visitait. Oui ça fait qu'il y avait une reconnaissance avec la langue et le peuple qui était là. Exactement oui c'est un signe de respect. Oui est-ce que vous avez pris vous avez participé à les traditions là-bas sur l'île de Baffin que vous avez été? Oui entièrement entièrement mon père mon père et moi on a été beaucoup privilégiés parce qu'on a été invités à aller sur le on the land comme ils disent là-bas aller à la pêche à la chasse les fêtes entre Noël et le jour de l'an c'est quelque chose d'extraordinaire alors ça a beaucoup enrichi ça a beaucoup enrichi ma culture aussi parce que j'ai vu qu'est-ce que c'est de ne pas être éparpillé un peu partout c'est-à-dire que les gens-là aussi beaucoup d'endogamie se sont mariés entre eux ils ont tissé des liens forts la communauté inuite elle est forte elle est incroyable elle est en pleine expansion puis c'est souvent des idées à quoi je pense quand je pense au peuple métis aussi vous savez qu'on ait le droit de pouvoir célébrer nos cultures nos traditions et les partager avec d'autres personnes sans avoir peur oui oui exactement puis sans se faire affronter aussi oui exactement oui chez vous y a-t-il des centres que vous êtes capable d'aller rentrer comme un centre métis ou un centre autochtone pas loin de chez vous on a en fait il y a le centre d'amitié autochtone qui est ici à Joliette on n'a pas beaucoup de liens avec eux par contre à tous les ans les métis on se rend compte on a plusieurs rencontres qui se font à l'île du Pas malheureusement cette année ça ne sera pas possible mais on fait une célébration au rendez-vous à la Chico qui se fait à l'île du Pas puis la municipalité de l'île du Pas et sa mairesse Marie-Pierre Obuchon sont très très sont très ouverts à ce que on soit là d'ailleurs en face de du bureau de la municipalité il y a le drapeau métis ainsi qu'une pierre qui reconnaît que c'était la communauté d'appartenance de la famille de Louis Riel alors ça c'est pas moi que c'est des gens qui ont installé ça il y a une quinzaine d'années je dirais pour célébrer justement que la Chico l'île du Pas et toutes les régions ont eu ces familles importantes à l'origine puis que beaucoup de leurs descendants y sont retournés il y a-t-il d'autres personnes importantes chez vous qui représentent les métiers on va dire à part de Louis Riel ou de cette famille là ben écoute c'est certain que pour nous pour la plupart d'entre nous étant donné qu'on était tellement endogame puis on se marie entre nous autres Louis Riel c'est un héros mais c'est plus que ça c'est un membre de notre famille c'était le petit cousin de ma mémé c'était le petit cousin de mon pépé de l'autre bord c'était ça reste que sa photo était affichée dans la cuisine pas loin du coin à la bois je veux dire c'est un membre de la famille on a eu des gens ben d'ailleurs un de la famille Riel qui a aussi témoigné durant les 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 audiences du conseil public royal sur les autochtones un Riel la chapelle qui est de son j'oublie son prénom mais qui était venu parler de Saint-Gabriel de Brandon c'est disponible tu peux le consulter justement dans les archives de la commission royale sur les peuples autochtones du Canada a donné d'excellents témoignages et on a eu beaucoup de on a eu beaucoup de chefs de famille qui ont contribué beaucoup à s'occuper des plus pauvres et puis de ceux qui avaient besoin d'aide dans la communauté il y avait il y a tu des des choses que tu voudrais au Québec qu'il faudrait qu'ils changent pour voir la reconnaissance des métiers là or oui absolument écoute n'importe quoi que tu écoutes la télévision au Québec quand ils vont parler des peuples autochtones du Canada ils vont parler des premières nations et des Inuits jamais est-ce que le mot métis va être prononcé dans des reportages ou dans des entretiens avec le gouvernement provincial d'ailleurs un des premiers députés pour la région ici c'était Nicolas Montour Nicolas Montour était un métis il était aussi il avait acheté la seigneurie à à Pointe-du-Lac et puis il en a fait énormément pour la communauté il a bâti des maisons à Yamachiche pour les sauvages et errant comme ça avait été rapporté dans le temps dans les livres je veux dire lui est reconnu comme il a été un des premiers députés au Québec mais il n'a jamais été reconnu pour son autochtonie c'était comme parce qu'il avait eu du succès dans la traite des fourrures ils l'ont blanchi il y a des histoires comme ça que le Québec s'est approprié pour sa Québécoisie mais qui revient aux premières nations et au métis je pense que il est temps qu'ils remettent le mot métis dans leur vocabulaire et qu'ils nous permettent à nous métis de pouvoir pratiquer la réciprocité de pouvoir accueillir des métis de partout au Canada qui doivent qui viennent s'établir ici au Québec et s'assurer qu'ils peuvent continuer à pratiquer leur tradition et leur culture et se joindre avec nous pour qu'on puisse les aider et leur donner du support et ça le gouvernement du Québec ne nous permet pas de faire ça le gouvernement du Québec donne zéro aux communautés métisses au Québec on ne reçoit rien on n'est pas reconnu alors tout ce qu'on fait on doit le faire en passant le chapeau pour ramasser des sous pour pouvoir faire ces initiatives là alors ça je pense que c'est important puis je ne pense pas de voir beaucoup de gens qui vont parce que la grosse peur et la peur que le gouvernement par entour essaye de transmettre aux Premières Nations c'est que s'ils reconnaissent les métisses bien les métisses vont aller leur voler leur terre mais écoute jamais encore a eu un seul cas légal où personne essayant d'avoir des revendications territoriales sous le nom d'un métisse au Québec toutes les causes légales c'était des causes liées à pouvoir pratiquer nos traditions de chasse et pêche ou de pouvoir garder nos camps et ces camps là d'ailleurs comme les camps de ma famille qui sont en haut du parc la réserve faunique mastigouche ces camps là c'est pas barré c'est pas des chalets c'est des camps en bois rond et on avait toujours demandé permission aux nations Atikamekw sur lesquelles le territoire s'y est d'y aller et les conditions c'était la réciprocité on laissait du canage on laissait de l'eau on laissait un poêle à bois avec du bois pour que n'importe qui sur le territoire qui ait besoin de l'utiliser puisse le faire là on parle pas de chalet que tu mets la clé dans la porte et que tu as ton yacht devant le lac on parle de de camp de cabane de cabane de cabane dans le bois oui oui cabane dans le bois oui puis ça ça s'est toujours fait avec la réciprocité et avec la permission puis tous les métiers de ma famille tous les métiers à qui j'ai parlé on reconnaît qu'on est sur des territoires de première nation non cédés et j'ai jamais entendu parler d'un seul métier qui voulait s'approprier du territoire qui appartiendrait aux premières nations je te remercie alors ce que on veut oui un dernier mot oui un dernier mot Joanne un dernier mot oui ben écoute moi j'aimerais vraiment ça si ton auditoire pouvait aller jeter un coup d'oeil justement sur les records des baptêmes métis et métis il y a plein de noms là-dedans de parrains marraines présentés par qu'on reconnaît mais ça serait le fun de pouvoir identifier ces enfants-là qui ont eu comme seul nom de famille métis alors si jamais vous allez à mon blog vous allez pouvoir les consulter les copies des records originaux je te remercie beaucoup Joanne on arrive à la fin de notre émission je te remercie d'avoir participé et encore une fois j'espère qu'on se parle face à face bientôt merci encore merci encore pour venir visiter Saint-Gab je vais être là pour t'accompagner merci Dan bonjour bonsoir